Qu'est-ce qu'on fait ici ce lundi matin au Square Miles d'Echebelval ? Donc on essaie de détecter des cavités dans le sol, retrouver des anciennes galeries, de façon à déterminer leur position et leur profondeur, pour pouvoir construire ultérieurement des immeubles ici sur le site du parking du Square Mile. Alors on le voit, il y a un petit engin qui passe derrière nous, qui mesure quoi concrètement ? Donc il envoie une fréquence dans le sol, il a un retour au niveau d'un radar, et il détecte s'il y a présence de cavités ou de réseaux dans le sol. Alors on le voit ici, le site d'Echebelval a énormément évolué ces dernières années, il va encore évoluer dans les années à venir. Qu'est-ce qu'on cherche à éviter justement, qu'il y ait des problèmes quand les gens vont construire par la suite ? Oui, tout à fait. On cherche à éviter des zones où l'eau pourrait stagner autour des bâtiments, on cherche à déterminer s'il y a encore des réseaux dangereux pour la construction et les terrassements, et positionner l'ensemble de ces réseaux et de ces informations pour pouvoir les rendre aux cabinets, comment dire, aux architectes pardon, ou aux bureaux d'études, qui eux pourront prendre l'information en considération et déterminer s'il est nécessaire ou non de les retirer ou de les protéger. Alors au Luxembourg, ici, il y a beaucoup de sites industriels à reconvertir, donc on imagine aussi qu'il y a beaucoup de travail dans les années à venir à ce niveau-là. Effectivement, oui. Il y a énormément de sites. On est sur le site de Chiflange ou le site des Terres Rouges qui également sont remplis d'anciens réseaux ou de situations dans le sol qu'on ne connaît pas. Et ce radar nous permet de détecter tout ce qui a été positionné en souterrain par le passé et aujourd'hui de pouvoir le mettre à jour et le positionner sur un plan et une information. Merci.